Petit auditeur, petit regardeur, bienvenue dans cet atelier à voir et à écouter, nommé des images à lire. Cet atelier te propose de découvrir une œuvre du Musée des Beaux-Arts d'Orléans, ainsi qu'un livre jeunesse choisi en lien avec cette œuvre. Aujourd'hui, nous nous intéressons au tableau intitulé « Nature morte aux fleurs et fruits » peint par Jan van Oss en 1774. Regarde-le attentivement. Une nature morte ? Ça veut dire quoi ? C'est un terme que l'on utilise pour désigner les peintures qui représentent des fleurs, des fruits, des objets ou des animaux morts. Les Anglais appellent ces tableaux « vie tranquille » ou « vie silencieuse ». En France, à partir du XVIIIe siècle, on préfère dire « nature morte ». Mais on voit beaucoup de vie dans cette peinture. Je suis d'accord avec toi. Les fleurs sont fraîches et leurs couleurs sont éclatantes. Regarde les roses blanches au centre du tableau. Elles sont si lumineuses et leur parfum doit être si délicat. Quant aux fruits, disposés sur le devant de la table, ils sont bien mûrs et nous mettent en appétit. Le peintre a si bien travaillé que les grains de raisin semblent être des vrais. Viens retrouver le tableau dans la salle du musée. « Approche-toi de près et tu verras les pépins à travers leur peau transparente. » « Oh ! Des papillons ! » « Je vois que tu as l'œil. » « En effet, le peintre a peint de nombreux petits insectes. » « As-tu aussi remarqué les mouches, les deux fourmis et le gendarme ? » « Il y a même un escargot qui se promène sur une branche. » « Chut ! » « Entends-tu la petite souris qui grignote un fruit sec ? » « Je te laisse deviner lequel est-ce. » « Tout au fond du tableau, c'est un peu flou. » « C'est vrai, les couleurs sont plus douces et c'est comme s'il y avait du brouillard. » « On devine tout de même sur la gauche les colonnes d'un château. » « Et sur la droite, de très grands arbres. » « Cela permet au peintre de créer un décor et de donner une impression de profondeur. » « Ce n'est pas comme l'ananas qui, lui, semble s'avancer vers nous. » « On dirait même qu'il va sortir du tableau. » « Aïe ! Ça pique ! » Pour prolonger le plaisir des yeux, je te propose de lire l'album « Quel est ce fruit ? » de Anne Crozat, édité aux éditions Mémo. Madame Fourmi va te montrer le chemin et tu verras que l'illustratrice est aussi très douée pour dessiner les fruits. Amuse-toi à retrouver ceux qui sont dans le tableau de Jan van Oss et ceux qui n'y sont pas. À la fin de la lecture, peut-être auras-tu, toi aussi, envie de réaliser ta propre nature morte. Quel est ce fruit de Anne Crozat ? Où va-t-on, Madame Fourmi ? Tu verras, jeune fourmi. Suis-moi, écoute les indices et devine. Ma peau est fine et très brillante. Mon noyau est de bois. Qui suis-je ? Jeune fourmi, as-tu trouvé quel est ce fruit ? La cerise Où m'emmènes-tu, Madame Fourmi ? Surprise, jeune fourmi ! Pour le savoir, voici une devinette. Ma peau a le parfum du printemps. Je suis la reine des confitures. Qui suis-je ? Jeune fourmi goûte et tu vas deviner. La fraise Je te suis, Madame Fourmi Tiens-moi la pince, jeune fourmi. Il faut grimper. Ma peau résonne comme un tambour. Mes graines sont bien rangées. Qui suis-je ? Jeune fourmi, as-tu trouvé ? Le melon Le melon Où va-t-on maintenant, Madame Fourmi ? Assieds-toi, jeune fourmi Et ferme les yeux. Ma peau est douce comme du velours. Elle rougit au premier soleil d'été. Qui suis-je ? Une réponse, jeune fourmi ? L'abricot Je ne sais pas quel est ce fruit, Madame Fourmi. As-tu pris le temps d'observer sa peau ? Écoute Ma peau est violette et douce comme un oreiller. Mes milliers de petites graines craquent sous la dent. Pas facile. Jeune fourmi, une idée ? Je prends le temps cette fois-ci, Madame Fourmi. C'est parti ! Pas la peine de m'éplucher. Ma peau est pleine de vitamines. Ma chair se croque pour n'en laisser que le trognon. Qui suis-je ? Trouvez-je une fourmi ? La pomme ! Que va-t-on découvrir, Madame Fourmi ? Mon fruit préféré, jeune fourmi. Devine ! Ma peau est couverte de taches de rousseur. Ma chair est juteuse, un peu granuleuse. Qui suis-je ? Je sais, Madame Fourmi ! La poire ! Encore, encore une devinette, Madame Fourmi ! Allons-y, mais attends-moi cette fois-ci. Ma peau est comme saupoudrée de sucre glace. Quand on y passe la pâte, elle change de couleur. J'ai encore un indice, mais peut-être as-tu déjà deviné. La prune ! La prune ! Jeune fourmi, c'est une devinette un peu piquante que voici. Mon lit est de soie, mais ma peau est dure et protégée par de terribles épines. Ma chair se grille au feu de bois, sauf lorsque je sers de maison pour l'hiver. Qui suis-je ? Chut ! Ne la réveillons pas ! La châtaigne Où va-t-on encore, Madame Fourmi ? Il est tout poilu, ce fruit. Suis-moi, jeune fourmi. C'est la dernière devinette. Ma peau est velue et me protège des petites bêtes. Ma chair et mes graines forment un merveilleux dessin. Qui suis-je ? Jeune fourmi, je suis sûre que tu as trouvé. Bien sûr, Madame Fourmi ! Le kiwi Mais, Madame Fourmi, tu avais dit que c'était fini. Suis-moi une dernière fois, jeune fourmi. Je n'ai pas d'indice, mais aurais-tu deviné ? C'est l'heure du goûter. Bienvenue, les amis. Notre atelier est terminé. À bientôt pour découvrir une nouvelle œuvre des collections. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada